hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui on va parler montre connectée la missy run c17 mais avant de te parler de cette montre connectée je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site cdk deals cdk deals c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés windows des clés de jeux vidéo des clés steam origin new play alors par exemple sur ce site tu vas pouvoir acheter une clé de windows 10 pro aux alentours de 14 euros pour ce faire il suffira de taper windows 10 pro dans la barre de recherche pour la clé à 14 euros c'est une clé oem évidemment tu cliques sur cette clé et pour vous j'ai réussi à dégoter un code de réduction et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction c'est le code tst 20 bien sûr tout sera écrit dans la description une fois que vous aurez votre clé windows 10 pro va il suffira d'aller dans les paramètres de windows de rentrer cette clé de cliquer sur activer et c'est parti vous avez un windows pro à moins de 15 euros bien sûr tous les liens seront dans la description et je remercie encore cdk deals d'avoir sponsorisé cette vidéo alors cette montre vous la retrouverez sur amazon au prix de 39 euros 89 je vous mettrai bien sûr le lien dans la description qui sera un lien affilié ça permet d'aider la chaîne à produire un peu plus de contenu allez on va pas perdre de temps on fait tout de suite un unboxing on voit comment est livrée la montre on regarde un petit peu l'appli aussi puisque lui il ya une appli qui va avec et puis on se retrouve juste après pour que je vous donne mon avis sur cette montre allez on se retrouve pour faire l'unboxing de cette missy run c17 donc celle ci vous arrive dans ce petit carton assez simple avec juste la marque du produit devant à l'intérieur on va retrouver une petite carte qui sert à activer la garantie de deux ans et d'avoir un petit cadeau donc je ne sais pas ce que c'est donc ensuite on va retrouver notre montre qui n'a pas son bracelet installé donc j'espère qu'il sera simple à installer on verra ça tout de suite après en dessous on retrouve le bracelet qui a l'air assez solide par contre un petit peu raide on verra l'utilisation on a notre câble usb de chargement avec ici deux petits aimants pour connecter la montre et un petit guide d'utilisation avec une partie en français allez on va installer le bracelet bon très simple à installer ça va tout seul alors je sais pas si vous si on va le voir à la caméra voyez vous avez des petits des petits leviers là ici que vous pouvez tirer et du coup ça vous ça vous aide grandement à installer le bracelet c'est assez simple voyez hop on le retire tout de suite et là vous le prenez comme ça et vous le remettez ça c'est plutôt bien pensé c'est plutôt cool alors notre montre elle a un écran 1,61 pouces tft donc on verra ce que ça donne mais ça a l'air plutôt pas mal il n'y a pas l'air d'avoir trop de gros rebords on verra quand on l'allumera on est sur une batterie de 220 milliampères donc qui nous annonce environ 7 jours l'utilisation on verra ce que ça donne dans le temps la résolution on est sur 280 par 320 avec le bracelet on est sur un poids de 53 grammes donc c'est pas oufissime c'est pas la plus légère des montres mais c'est pas la plus lourde non plus bien évidemment en dessous de la montre on va retrouver les capteurs ici la connectique pour recharger la montre sur le côté on a un seul bouton mais qui qui en est deux visiblement puisque on a back ou power donc on verra ce que ça donne alors pour pouvoir utiliser cette montre il faut bien évidemment installer une application il ya un qr code dans le manuel d'utilisation qui nous demande d'installer dafit donc moi je vais télécharger elle est installée donc voilà la présentation un peu de cette application on va grossir un puff donc ici on a direct ajouter le bracelet donc on va essayer de l'ajouter il recherche un bracelet il l'a trouvé là c'est 17 ans la montre à vibrer à côté donc je suppose que ça signifie qu'elle est ajoutée donc ici sur l'application en données de base on a les pas le sommeil la fréquence cardiaque pression artérielle saturation en oxygène ici course en extérieur on peut rechercher plus de données d'entraînement il n'y en aura pas forcément là la montre vient d'être déballé ici on a accès à la montre donc il nous dit bien qu'elle est connectée au niveau de l'écran on a plusieurs fonds d'écran disponibles on peut en télécharger plein il ya vraiment le choix vous voyez on en a vraiment pas mal moi je vais laisser suite basse pour le moment au niveau des notifications et bien on va hop tout autorisé alors la notifier ne fonctionnera qu'une fois l'autorisation accordée donc d'affiche autorisé donc ça il faut le faire si vous voulez recevoir des notifications d'application voilà les rappels qu'est ce que c'est c'est tout simplement des petites alarmes le déclencheur photo donc là ça s'affiche sur la montre vous pourrez déclencher une photo c'est une fonction moi que je trouve pas très utile mais pourquoi pas autre donc on a la possibilité de trouver notre montre le format de l'heure système d'unité donc on est bien en système métrique on peut se mettre en ne pas déranger les rappels ici pour dire de se déplacer de bouger la fréquence cardiaque on va la mettre à plein temps la musique du téléphone langue français verrouillage automatique 5 secondes réinitialisé rappel pour boire de l'eau les informations météo et le rappel de cycle physiologique alors ça c'est pour les femmes ensuite la partie logiciel ici et bien il me dit que c'est la dernière version donc c'est parfait c'est pour mettre à jour le logiciel de votre montre ici on va régler des informations alors là c'est pas les miennes il faut que je les change on va pouvoir se donner un paramètre d'objectif de pas donc pourquoi pas et donc voilà pour le tour de cette application on va passer tout de suite maintenant à la montre alors notre montre la voici l'écran d'accueil est là vous voyez qu'il est plutôt sympa en plus on est sur un écran animé donc ça c'est cool c'est pas sur toutes les montres qu'on a ça mais voilà là on a une petite planète qui tourne ici on a la date alors comme beaucoup de montres chinois ils ne veulent pas traduire les jours en français c'est dommage alors ici hop et bien on a les notifications donc ça c'est cool ça fonctionne si on va vers le bas comme ça hop on a différents paramètres donc bluetooth le vibroir ici on peut avoir une lampe visiblement donc je suppose que c'est l'écran qui s'éclaire en blanc voilà ici un mode théâtre donc un espèce de mode silencieux ça c'est plutôt cool la luminosité alors moi j'aimerais bien l'augmenter alors je vais peut-être enlever le plastique parce qu'il a peut-être du mal hop alors je veux pas le mode théâtre voilà luminosité à fond ça sera un petit peu mieux ici on a les données météo paramètres donc chronomètre réveil compte à rebours luminosité secouer hop ouverture théâtre reset éteindre le à propos et qr code pour l'application pour télécharger dafi donc voilà alors si on va vers la gauche hop j'ai tout effacé on a aucun message et si on va vers la droite alors ici le sport les pas ensuite le sommeil la fréquence cardiaque c'est bien c'est animé c'est plutôt cool ici l'exercice manomètre pourquoi pas ça doit être la pression l'oxygénation du sang la météo ça c'est pour l'appareil photo la musique et on est au bout donc hop si je refais ça j'atterris à l'écran d'accueil si on va à gauche ici on va avoir plein de petits logos c'est plutôt cool ça nous donne je pense accès voilà directement aux applications qu'on veut hop c'est plutôt sympa vous voyez vous naviguez comme ça et vous pouvez avoir directement accès à ce que vous souhaitez ouvrir voilà et là si on clique si vous cliquez ici en bas du bouton ça vous donne un retour en arrière donc même une montre qui est plutôt sympa je la teste pendant quelques temps et puis vous on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus alors vous l'avez vu packaging assez simple la montre a l'air plutôt sympa et l'appli est vraiment pas mal du tout alors que vous dire sur cette Missyro NC17 à part que c'est une bonne montre avec un bon rapport qualité prix bien c'est une montre dans laquelle vous allez retrouver toutes les fonctions principales qu'on recherche aujourd'hui sur une montre connectée hormis le passage des appels vous pouvez pas appeler comme ça avec votre montre ça ça ne fonctionne pas je sais que j'ai souvent pas mal de questions là dessus sur mes vidéos là j'ai pensé à le préciser vous pouvez pas appeler avec votre montre vous pouvez répondre à un appel mais ça sera sur votre téléphone ou sur vos écouteurs bluetooth si vous en avez les notifications à ma foi sont plutôt pas mal c'est lisible l'écran est assez grand il est plutôt bien lisible il y a une bonne luminosité même quand on est à l'extérieur en plein soleil et ça c'est plutôt cool toujours un petit peu dommage sur ces montres chinoises on a une application qui est très très bien faite qui est plutôt bien traduite la montre qui est en partie traduite mais pas les jours alors je sais pas pourquoi ils traduisent tout en français mais jamais les jours sur les cadrans c'est un petit peu dommage parce que la personne qui ne parle pas un mot d'anglais va peut-être pas forcément savoir à quelle abréviation anglaise correspond le jour en français donc ça c'est un petit peu dommage j'aimerais qu'ils traduisent tous les jours il reste que ça vous avez tout traduit traduisez les jours donc franchement une bonne montre j'en suis très content je l'ai testé pas mal de temps niveau autonomie on est entre 5 et 7 jours suivant l'utilisation c'est sûr que si vous faites du sport tous les jours que vous la mettez en route sur des parcours et tout tous les jours sur des exercices etc la batterie va tenir moins longtemps mais sur une utilisation on va dire normale vous allez être entre 5 à 7 jours d'autonomie donc franchement est ce que c'est une montre que je peux vous conseiller et bien évidemment on a un super rapport qualité prix à joli design toutes les fonctionnalités qu'on recherche ça fonctionne très bien l'appli est vraiment pas mal et du coup bien oui je peux vous la conseiller si vous cherchez une montre connectée pas cher et efficace donc voilà pour cette vidéo sur la missy run c17 j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire partager la vidéo à maximum et puis en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo prenez soin de vous à plus et bon shoot on 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 on